Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer les contrôles utilisateurs. La création des contrôles utilisateurs. Alors, qu'est-ce qu'un contrôle utilisateur ? On sait tous que dans la boîte à outils, nous avons un certain nombre de contrôles qui existent déjà. D'accord ? Qui sont installés avec US Studio ou qui sont installés séparément à partir d'un fichier DLL. Donc là, sur notre boîte à outils, on va les retrouver. Il y a la zone de texte, il y a le bouton, il y a le label. Ce sont tous des outils qui existent déjà à l'intérieur de notre environnement de développement. Nous, maintenant, par exemple, on va créer un contrôle utilisateur dans lequel on va avoir une zone de texte, un bouton et une liste. D'accord ? Quand je vais saisir quelque chose dans la zone de texte, je vais cliquer sur le bouton et se rajouter dans la liste. Donc, cet ensemble d'objets vont construire ensemble un nouveau contrôle que je vais pouvoir utiliser dans plusieurs endroits. Ok ? Donc, pour pouvoir faire ça, sur le projet, je vais ajouter un contrôle utilisateur ici. Ajouter un contrôle utilisateur. Et je vais lui donner un nom. My listbox. Je l'ai appelé ma listbox, par exemple. Voilà. Donc, on remarque que l'objet n'a pas de fenêtre. Donc, c'est juste un espace dans lequel je vais insérer textbox, le bouton et la listbox. Et bien sûr, je peux programmer tout ce que je souhaite à l'intérieur de cet objet tel qu'on le programme avec la programmation traditionnelle que vous connaissez tous. Très bien. Alors, mon bouton, je vais écrire dessus, ajouter. Et quand je clique dessus, on fait listbox1.items.add.txtbox1.text. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? En cliquant sur le bouton, j'ai ajouté le contenu de cette zone de texte ici. Très bien. Alors, bien sûr, je ne peux pas utiliser maintenant mon contrôle. Je dois faire une compilation. Je dois exécuter le programme. Il sera compilé. Le contrôle sera compilé. Et normalement, je dois le voir ici. Je dois le voir ici en haut. Pour que je puisse le voir, je dois faire référence à mon projet. Donc là, sur les références, je vais ajouter une référence du projet lui-même. Donc, il ne fallait pas que je clique sur comme. Je vais ajouter le projet lui-même. Lui-même. Le même projet. Donc, parcourir. Bin. Debug. Et je vais ajouter mon projet. Bien sûr, ce projet, je peux ajouter à tous les projets dans lesquels je veux exploiter mon objet. J'ai mon objet contrôle utilisateur. Je réexécute et je reviens. Je vais aller à une forme. Voilà. Sur la forme, j'ai ici myListBox. OK. Là, je suis dans une forme. Et je peux faire glisser mon objet dans la forme. Et là où j'aurai besoin de cet objet, je ne fais que le glisser et l'ajouter. Il sera ajouté comme étant un objet complet. OK. Par exemple, la recherche ou l'accès à un truc. Ce que je vais taper ici sera ajouté là. Ce que je vais taper ici sera ajouté là. OK. Donc, ce sont des objets. Et si jamais dans mon projet, j'ai un nouveau formulaire dans lequel je veux ajouter la même chose. MyListBox. Elle est là. Et en exécutant, bien sûr, il faut que je change pourquoi il démarre. À partir de forme 2. Et je vais avoir mon objet. Maintenant, supposons que je vais enregistrer tout ça et je vais créer un nouveau projet dans lequel je veux exploiter ce formulaire. Donc, projet de test. Comme on l'avait vu tout à l'heure, je vais aller vers référence parce que ici, je n'ai pas l'objet contrôle utilisateur. Je vais aller vers les références. Je vais ajouter une référence qui pointe vers le projet que j'avais créé tout à l'heure. Donc, sur les projets, je l'avais nommé contrôle utilisateur. Et je vais faire référence à son exécutable. Voilà. Je compile. Et ce que je vais faire maintenant, je vais choisir les éléments ici. On va travailler de cette façon puisqu'il n'a pas été ajouté automatiquement. Je vais ajouter à ma boîte à outils ce projet-là. Et comme ça, je vais l'avoir toujours dans tous les projets. Je n'aurai pas besoin de faire toujours à chaque projet. Je vais faire référence. On va voir ce que ça va donner. De l'ajouter ici, il va me permettre d'ajouter les objets par code. Mais pour les ajouter à partir de là, on va voir. On va voir. On va parcourir. Et on va aller vers documents, Visual Studio, Projects, contrôle utilisateur. Et je vais essayer d'ajouter l'exécutable. MyListBox. Vous le voyez bien ici ? MyListBox. Elle est là. Et je peux l'utiliser. OK ? Donc, ce que je disais tout à l'heure, le fait de le déclarer ici, ça veut dire que je peux l'utiliser par code. Je peux venir dans le code. Je vais enlever ça. Je peux venir dans le code et faire Usine Excusez-moi. Usine, contrôle Usine, contrôle utilisateur. Et là, je vais faire MyListBox.lb égale new MyListBox.lb.show On va voir. Donc, non. List.controlls Controls.ad Controls.ad LB Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai ajouté par code. Je l'ai ajouté directement par code. Si je n'arrive pas, je le dis, je le répète, si je n'arrive pas à l'afficher ici, même si je vous ai montré tout à l'heure la méthode comment le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'ajouter par code. Comment l'ajouter par code ? Il suffit d'ajouter la référence ici, de l'utiliser avec Usine. C'est le nom du projet. Et puis après, déclarer un objet et l'ajouter au contrôle de la classe en cours ou ce qu'on appelle la fin. Voilà. Merci. 2 1 2 are